... Donc on va ouvrir la Bible parce qu'elle est pour nous capitale et importante. Rien ne peut la remplacer. Et elle nourrit notre âme aussi. Elle nous permet aussi d'être bien au diapason de ce que Seigneur veut nous voir faire. Les pratiques que nous avons semblent parfois impressionnantes, mais elles sont toutes dans la Bible. Ce qu'il faut c'est qu'on accepte de les vivre. Une lecture de circonstances qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1er, verset 1er. Nouveau Testament donc, après les Évangiles. Matthieu-Marc-Luc-Jean, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenons sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Bretagne comprise. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et nué le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Car ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de Saba. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Une expérience similaire à celle que nous venons de vivre. Alors, on n'est pas dans une chambre haute, mais on est dans une pièce où la présence de Dieu a été réclamée. Tous ensemble, d'un seul cœur, d'un seul esprit, attendons de vivre encore non seulement des expériences, mais d'avoir aussi cette direction de Dieu pour aller évangéliser le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Hier, c'était un commencement, et aujourd'hui, c'est la poursuite de l'œuvre, la grande mission. Le livre des Actes des Apôtres, je le resitue rapidement. C'est le second livre écrit par Luc. Il était le médecin accompagnant l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Il s'adresse à Théophile, donc pour la seconde fois, un nom qui signifie « celui qui aime Dieu ». Mais nous voyons derrière ce prénom Théophile, peut-être aussi un signe de Dieu. Vous savez que les prénoms dans la Bible ont souvent une signification, pas toujours, mais très souvent. Et derrière ce Théophile, peut-être un nom d'emprunt pour ne pas trahir la véritable identité de la personne et ne pas la mettre en danger au sein de l'autorité romaine et de l'endroit où elle habite. Il y a quand même une réalité qui a été choisie par ce prénom, Théophile, celui qui aime Dieu. Et ce matin, tu es un Théophile. Cette lettre t'est adressée. Si tu aimes Dieu, si tu cherches Dieu, si tu veux savoir que tout ce qu'on t'a dit est authentique, tu es là ce matin pour l'entendre et l'expérimenter. Ce message te concerne. Un premier Théophile qui devait être une vraie personne, toutefois aujourd'hui, ce texte entre nos mains va s'ouvrir et révéler sa sagesse à celui qui est venu comme ce Théophile avec un cœur rempli de craintes respectueuses envers Dieu pour recevoir cette sagesse, cette révélation qui nous parle des mystères du royaume de Dieu. Mystère pour les non-croyants, mais révélation, livre ouvert pour celui ou celle qui a fait la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Dans un premier temps, nous voyons que même si Jésus a beaucoup enseigné, s'il a montré des miracles, s'il s'est même enterré, ressuscité à ces personnes, il leur a quand même laissé un temps pour se préparer. Parce que ce qu'ils avaient vu était glorieux, mais c'est Jésus qui faisait. Ce n'était qu'une préparation, une démonstration de l'œuvre à accomplir. Il a ouvert la direction, il a dit ce qu'il y avait à faire, mais maintenant il faut le faire. Et c'est une autre étape dans la vie du croyant. Savoir que Jésus agit, c'est une chose. Mais travailler avec lui sur le terrain, c'en est une autre. Et je ne sais pas si vous avez noté dans la lecture, j'ai essayé d'appuyer des petits endroits, vous voyez. Mais quand Jésus est élevé au ciel, nous on dit miracle extraordinaire. Une nuée est là, une fenêtre sur l'éternité. Jésus passe, le chemin est ouvert. La promesse est vraie, ils l'ont vu partir par ce chemin. Porté par les anges. Mais deux anges quand même sont restés. Et ils disent à ceux qui sont restés, c'est-à-dire à nous, pourquoi vous regardez les yeux fixés sur le ciel là ? Pourquoi vous restez comme ça ? Jésus est parti, Jésus revient, mais il y a l'entre-deux. Restez pas à attendre. Maintenant, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et nous c'est ça des fois, on contemple Jésus. C'est important d'avoir ce temps de contemplation du Seigneur. Pas que la prière, mais vraiment s'arrêter pour essayer de cerner la gloire de celui qui nous appelle. De le célébrer dans un culte, vivre en vrai, on a touché du bout du doigt qui il est vraiment. Ce texte d'Esaïe qu'on a entendu tout à l'heure dans une prière, nous le rappelait. Les pans du vêtement du Seigneur tombaient jusque dans le temple. La contemplation de la gloire divine. Mais il n'y a pas que ça ce matin. Ce matin, vous êtes comme moi, vous avez deux pieds, ils sont posés par terre. Nous sommes du ciel, mais nous travaillons là. Et il nous faut ne pas simplement attendre qu'il se passe quelque chose de là-haut. Il faut être sur le terrain pour que le ciel puisse exprimer ce qu'il a à dire à ce monde. Et ça se fait avec nous. Quand nous entrons dans les premières lignes du livre des actes des apôtres, tout ce que Jésus a commencé de faire est d'enseigner dès le commencement. Mais maintenant, ça y est, le commencement c'est fini. Là, on est plus proche de la fin que du début. Et il nous faut continuer d'emmener l'œuvre jusqu'au bout. L'ascension, c'est un événement marquant que nous commémorons, là, dans le courant de cette semaine, qui se situe 40 jours après la crucifixion et la résurrection du Seigneur. 40 chiffres de l'épreuve après la résurrection de Christ. Cette période semble avoir été voulue de Dieu pour un temps particulier de remise, pas en question de ce que le Seigneur a fait, mais de remise en question de soi-même, mais de se préparer à aller plus loin, à prendre ce relais que le Seigneur nous tend. Préparation des disciples qui appartiennent à Christ. Nous relevons donc au passage un point important, c'est que chacun de ces événements est en parfait harmonie aussi avec ce qui avait été annoncé. Alors, je sais qu'il y a des livres de la Bible qui sont difficiles, mais ce n'est pas la première fois que toutes ces choses sont expliquées dans le livre des actes des apôtres. Si vous prenez l'Ancien Testament, toutes les choses qui sont dites existent sous forme de symboles, avec un millimétrage tout à fait identique. Il y avait dans cette période de la mort de Jésus et de sa résurrection, des fêtes solennelles, où tout le peuple sans exception devait être présent. Il y a des fêtes qui ne sont pas complètement obligatoires, il y a des célébrations, il y a des commémorations, mais il y a des fêtes obligatoires. Et dans ces fêtes obligatoires, il y a cette Pâque, ce jour de la rencontre avec Dieu pour le pardon. Il y a le sacrifice que l'on doit faire tous ensemble, autour du même corps qui est livré. Et puis il y a ensuite les offrandes de reconnaissance sous différentes formes, à des dates bien précises. Il y a une fête de célébration, des récoltes, ou plutôt de l'avant-récolte, et un certain nombre de jours après, de toutes les récoltes pour tout le monde. Christ est mort en premier, bien plus il est ressuscité, mais maintenant c'est notre tour d'entrer pleinement dans la promesse. Le livre du Lévitique donc, qui encodait déjà toutes ces choses, et ce que nous voyons en Jésus, et leur accomplissement parfait. Je note, pour ne pas rester sur cette note un peu compliquée, ce qui est déclaré à propos de Jésus. Après qu'il eût souffert, il leur a paru vivant. Et il en sera de même pour nous comme il en a été du maître. Pour vraiment paraître dans la puissance de l'esprit, revêtu de la puissance de l'esprit, nous devons mourir à nous-mêmes. Et ça, ça ne se fait pas sans douleur, ça ne se fait pas sans combat. Il faut l'accepter. Si nous voulons aller plus loin, il faut briser les chaînes, les encres, les préjugés, accepter d'être dans, refuser d'être dans une religion humaine, pour être dans la vraie religion de l'esprit de Dieu, telle que Jacques nous le dit. Une foi vivante qui se manifeste par des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Parce qu'il y en a un, il parle de Dieu, parce qu'il pense le connaître, mais il ne fait rien. Mais l'autre, il parle peut-être moins bien de Dieu, mais alors, toute son âme est au service du Maître. Il y a un verset des proverbes qui dit, mieux veut peu avec la justice, que beaucoup de richesse avec l'injustice. Et bien c'est pareil avec la foi. Vaut mieux pas être celui qui parle le mieux, mais d'avoir le cœur qui va, et que Dieu puisse se manifester et sauver le monde au travers de lui, que d'être celui qui parle beaucoup, mais dont la foi est vaine. Et c'est tout l'enjeu des temps que le Seigneur nous a conservés. On a beau être en France, en Europe, nous célébrons les mêmes fêtes que ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est toujours un appel solennel. Les gouvernements du monde ont voulu faire disparaître certains de nos rendez-vous. Certaines des choses qui sont ancrées dans notre emploi du temps, dans notre calendrier. Et pourtant, regardez une journée comme il est qu'aujourd'hui, non seulement, nous parlons encore de l'ascension, non seulement nous préparons encore la Pentecôte, mais nous vivons des temps merveillés avec le Seigneur. Il continue d'honorer sa promesse, pour ceux qui sont présents et qui répondent à l'appel. Il nous faudra souffrir parfois de l'injustice. C'était le cas hier, peut-être encore un peu demain, mais pour paraître vivant aux yeux du monde. L'adversité peut nous ralentir, mais elle ne nous brisera jamais. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ça la vérité que nous rappelons aujourd'hui. Pas une date du calendrier, mais une réalité qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. 2024 pour notre victoire. Le deuxième point qu'on relève à propos de l'affirmation de Jésus dans ce texte, il leur en donna plusieurs preuves. Quand j'ai fini de rédiger mon petit texte, avant de l'imprimer, je me disais, Seigneur, j'aimerais bien que quand je prêche, il y ait un peu plus de ta démonstration pour prouver que ce que je dis, c'est la vérité. Merci, il fallait prier, il fallait demander en fait, homme de peu de foi. Trois, se montrant à eux pendant 40 jours, je ne sais pas ce qu'on a fait des 40 jours qui étaient avant là, mais avant la Pentecôte, il paraît qu'il en reste 10. 50 jours au total. Nous avons un temps privilégié. Et nous savons ce que dans ces 10 jours, le Seigneur a lui-même dit de sa bouche à ses disciples, attendez la promesse. Et nous l'associons au discours de Pierre, parce que la promesse est pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. il vous appelle et il m'appelle moi ce matin. Que sa grâce soit pas juste abondante, qu'elle soit surabondante, mes amis. Et pour le coup, on a le droit de demander le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Il te sera fait selon ta foi. Le quatrième point, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et je crois que dans ces temps, ces 40 jours de préparation, le Seigneur a fait des choses précises. Il a mis le point d'orgue à tout ce qu'il avait expliqué le concernant dans les Écritures. Jusque là, ils en avaient parlé, jusque là, ils leur avaient montré des choses, mais ils n'avaient pas vu la gloire du ressuscité. Maintenant qu'il est ressuscité, il reprend les derniers enseignements qu'il n'avait pas pu emmener jusqu'au bout. Non pas que l'intellect ne pouvait pas suivre, mais ils n'avaient pas encore vu que la mort était vaincue. Mes frères et sœurs, pour nous c'est un privilège. Nous savons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Plusieurs d'entre nous, et on l'a encore manifesté ce matin, ont été baptisés authentiquement du Saint-Esprit qui est encore donné en 2024. Rempli de l'Esprit ! Et il y a des enseignements auxquels nous ne pouvons croire que quand nous acceptons de vivre l'expérience. Nous ne pouvons fléchir parfois le genou que quand le Seigneur nous a mis devant l'évidence qu'il a raison et qu'on a tort. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire pendant ces jours qui sont là devant nous. Il prépare une pentecôte encore. Il prépare encore une effusion de l'Esprit. Alors c'est vrai que dans les calendriers, il y a une date, mais gloire au Seigneur, on n'est plus autant des symboles. Maintenant, il donne à qui il veut, dans la largesse où il veut, selon la mesure de l'onction qu'il veut. Qu'il se lève parmi nous des serviteurs et des servantes. Mais ça ne se fera pas avec le voisin de la chaise à côté, ça se fera déjà avec vous. Il faut vous sentir concerné, savoir, chercher à savoir ce que le Seigneur attend de vous personnellement. Les disciples l'avaient vu pendant trois ans et demi. Ils l'avaient entendu prêcher avec une assurance sans égale des merveilles du royaume de Dieu. Ils l'avaient entendu expliquer les lois du royaume, la gloire du royaume. Ils avaient assisté aux manifestations du Saint-Esprit qui a testé la puissance, par la puissance des miracles, que tous les enseignements étaient authentiques. Mais désormais, ils contemplaient le ressuscité. Preuve vivante, tangible de la vie éternelle. C'est ainsi que l'approbation de Dieu en faveur, c'est donc là une démonstration de l'approbation de Dieu en faveur de ceux qui ont choisi d'entrer avec lui dans l'Alliance. Ce sang a été versé non pas simplement pour effacer définitivement les péchés quand on les abandonne à Christ, mais ça nous met aussi dans une position d'enfant de Dieu, une position nouvelle. Cela nous ouvre des droits, cela nous ouvre une autorité qui n'est pas directement la notre, elle nous est déléguée par celui à qui nous appartenons. Nous sommes ses ambassadeurs, mais parce que nous sommes ses ambassadeurs, parce que nous portons sa marque, nous pouvons, comme Jésus, et bien permettre à des miracles de s'accomplir. Nous sommes ses ambassadeurs. La Bible réaffirme donc que Jésus n'est pas juste mort sur la croix. Elle affirme que son combat dans la souffrance avait du sens. Il a vaincu la mort. Et votre vie, vos souffrances ont aussi du sens. Et c'est bel et bien vivant que le Messie a été retrouvé. L'œuvre que Dieu fait n'est jamais une œuvre à la mort, c'est une œuvre à la vie. Je m'étais mis un petit exemple. La vie telle que nous, nous l'avons pour l'instant, elle est fragile. Et elle nécessite parfois des interventions de Dieu. J'aimerais dire même des opérations chirurgicales de Dieu. La parole du Seigneur est comme une épée à deux tranchants. Ses parents, jointure et moelle, âme et esprit. Et même si le chirurgien est expert sur une nature comme la nôtre, et bien ça peut faire mal, comme toute opération. Mais si nous redoutons parfois un petit peu la souffrance ou que quelque chose nécessite opération, réjouissons-nous surtout du résultat et des mains du praticien qui est fidèle, qui est expert dans son art. un peu de souffrance que l'on accepte, mais pour que la vie soit toute entière sauvée du cancer, du péché. Et en même temps que j'ai pris cet exemple, je ne pouvais pas me détacher de cette réalité. Je pense que quelqu'un même veut le faire pour une personne ici au sens propre. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Crois qu'il posera ses mains sur les mains du chirurgien pour l'opération qui t'attend. Tu seras délivré de ton cancer. Le Seigneur a choisi son moyen, pas celui du miracle instantané pour ce qui te concerne parce qu'il veut te convaincre que la prière que tu lui adresses sera la prière qu'il va exaucer. Mais tu passeras entre les mains du chirurgien. Mais les mains de Jésus que tu lui demanderas de poser sur les mains du chirurgien accompagneront la démarche et tu seras guéri de cette manière. Et je veux le croire parce qu'en le mettant sur ma petite feuille là, je me suis dit il y a quelqu'un qui cette parole s'adresse particulièrement ce matin. Après toute opération, un temps nécessaire, 40 jours pour les apôtres et tous les disciples qui s'étaient réunis, un repos nécessaire et souvent peut-être aussi une rééducation pour trouver les forces. Je crois que les disciples avaient compris vraiment beaucoup de choses. Mais là, quelque chose de nouveau allait venir. Ils ont vu Jésus ressusciter et se sont peut-être dit il va rester avec nous. Et ils l'ont vu partir. Oh ! Oh ben il est reparti. Et nous on reste ? Il y a une rééducation. Avant, le maître faisait. Mais désormais, les maîtres de la parole au sens de l'enseignement, du fondement doctrinal et de le mettre en pratique pour prouver que ça marche, c'est vous et moi. Alors ça sert à rien d'avoir les yeux tournés là-haut. Maintenant, c'est à nous de marcher devant et ça, il faut l'accepter aussi. Les fusions de l'esprit, c'est aussi tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les choses à la place du Seigneur. On compte toujours sur sa grâce. Les miracles viennent de lui. Mais il nous faut qu'on se comporte maintenant comme des maîtres et qu'on prenne des disciples sous nos alloyés. Tout en enseignant Jésus, tout en enseignant Jésus démontrait et rassurait. Il fortifiait ses disciples en parole et en actes. Il leur a donné des preuves, dit l'Écriture, pour que la mission d'évangéliser le monde se poursuive au travers de cette dernière tâche achevée. Le Seigneur fut enlevé au ciel sous les yeux des disciples. Il ne le vire plus. Dernier moment miraculeux et en enseignement en lui-même. Versets 10 et 11, comme je le disais tout à l'heure, montrent deux anges. Et les anges leur disent d'arrêter de regarder là-haut. Il reviendra quand il reviendra. Mais ils ont vu quelque chose et il ne faut pas l'oublier. Je le disais en introduction mais je le redis maintenant. Jésus n'a pas passé la porte cette fois-ci pour partir. Jésus n'a pas commandé un taxi en disant le taxi m'attend en bas, c'est mon temps, je pars. Il y a une nuée spirituelle. Une façon de décrire quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. qui semble être venu au-dessus d'eux. Et pour lequel un homme ne peut pas passer verticalement. Ils n'avaient pas d'échelle en plus. Un portail qui s'est ouvert. Une voie, un chemin. Le chemin que Jésus avait promis. Et il leur a montré dans ce dernier geste qu'un homme peut entrer dans les lieux célestes. Mais porté par les anges. Ça on ne le réalise pas assez souvent dans la lecture de ce texte. Mais la façon dont Jésus est parti, ce qu'il a montré aux disciples, ils n'ont pas vu Jésus être élevé seulement. Ils ont vu le passage. Ils ont compris que l'enseignement avait aussi une réalité tangible. Et dans ce moment-là, leurs yeux ont été ouverts pour voir les choses surnaturelles de Dieu. Je me suis posé aussi la question puisque la fenêtre était ouverte là. En regardant un petit peu de côté de Jésus qu'on ne voyait pas un petit peu le grand palais de Dieu. Ou son trône. Moi je suis comme ça mais je pense que je n'étais pas le seul curieux n'a qu'on a dû le faire sur le coup. Mais le ciel est ouvert. L'esprit descend. Les anges montent et descendent. Et ils accompagnent journellement ceux qui sont sauvés. Dans le ciel. Comme ceux qui sont appelés au salut sont conduits par l'esprit dans l'église. Ce matin tu n'es pas là par hasard. Ce matin tu n'entends pas ces choses par hasard. Et ce matin la Bible est toute à toi. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin tu n'as pas la Bible. Ne repars pas d'ici sans la voir. On te l'offre. Pas d'argent. C'est l'œuvre de l'église. Elle a reçu gratuitement une grâce. Ineffable. Nos mots sont limités pour en parler. Mais ne repars pas d'ici sans la parole de Dieu. Nous on veut te l'offrir. Non pas pour qu'elle reste sur ton table de chevet comme on dit souvent dans la bibliothèque. Mais pour que tu l'ouvres. Que tu te nourrisses de cette parole. Et que l'esprit de Dieu que tu as connu ce matin soit un esprit qui vienne aussi te visiter et se reposer sur toi. Amen. On va incliner nos fronts dans l'instant. Dans cet instant. Et on va demander au Seigneur de nous rendre conscients de l'expérience qu'il veut nous faire vivre. De ne pas la laisser passer. Mais vraiment de nous révéler pleinement ce qu'il a à nous offrir et ce que ça peut changer dans notre vie. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît nous te demandons de te manifester avec puissance. Peut-être pas de la même manière que tout à l'heure. Mais au moins dans le silence. dans la précision du mot et de l'intention que tu as de nous toucher dans nos cœurs. Que tous ceux, toutes celles qui sont là ce matin se sentent visités par toi. Qu'ils se sachent visités par toi. Que les corps soient touchés. Que les âmes soient touchées. Que les esprits soient revenus en contact avec toi. Et que de cette harmonie restaurée ton esprit coulant dans notre esprit les miracles demandés deviennent possibles. Tu as déjà attesté avant même que la parole ne soit ouverte de ton désir d'agir. Le message a ensuite été annoncé. Mais maintenant Seigneur c'est le temps de répondre à l'appel qui nous a été donné. Dans ce temps de prière intime et personnel Seigneur. nous voulons laisser à chacune et chacun l'opportunité de d'élever sa voix ou tout simplement dans le secret de son cœur. Dans l'intimité de son cœur. Répondre à ton appel et te poser la question à toi en personne Seigneur que faut-il que je fasse pour te servir. Prenons un temps de prière. L'esprit de Dieu est un esprit de puissance il est aussi un esprit de douceur parfois il se manifeste dans des accents très ostens très très visibles très perceptibles mais il fait la même avec la même puissance le même travail dans le silence de nos cœurs dans le secret de nos jardins intérieurs. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur agir. Sous-titrage ST' 501